Radio Artisan, l'actualité du bâtiment et de la rénovation. Un podcast Maison et Travaux Pro avec le groupe BMI, fabricant européen de solutions de couverture pour le toit en pente avec la marque Monnier et d'étanchéité pour les toits plats avec la marque CIPLAST. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Radio Artisan, le premier podcast talk dédié aux artisans et aux entreprises du bâtiment. Alors, lorsqu'autour de soi on questionne les gens sur les formations professionnelles, les réponses sont souvent les mêmes. Je n'ai pas le temps, ça coûte trop cher, mon employeur ne veut pas, c'est loin, je ne vais rien apprendre, aucune formation me correspond, voire même c'est de l'arnaque, on n'apprend rien. Qu'en est-il chez les artisans ? La défiance est-elle toujours de mise ? Peut-on se former facilement, monter en compétences rapidement tout en étant salarié ? Nous vous proposons de faire le point avec nos intervenants du jour. L'entreprise BMI d'un côté, représentée aujourd'hui par Eric Zimmer. Bonjour Eric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir. Alors, vous êtes responsable de la satisfaction client pour BMI et de l'autre côté, nous recevons Boris de Showmaker. Bonjour Boris. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui dans notre studio. Boris, vous êtes conducteur de travaux pour les établissements de Showmaker. Oui, tout à fait. Allez, on attaque tout de suite cette émission avec le débat. Alors Eric, depuis 2021, votre groupe, le groupe BMI, qui est, rappelons-le, spécialisé dans la fabrication de produits de couverture et d'étanchéité de toiture, a justement choisi de s'investir et de s'engager dans la filière de la formation. Vous avez même créé une académie, la BMI Académie. C'est la classe, ça, la BMI Académie. Alors, plus sérieusement, vous disposez aujourd'hui de 13 centres de formation répartis sur tout le territoire. C'est un très beau voyage. Et vous proposez différentes sessions de formation, 14 modules différents en tout. 24. Oh, 24. Oula, on ne vous arrête plus. Depuis la dernière fois, oui, ça a augmenté. Ça a augmenté depuis la préparation de l'émission. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi le groupe BMI a choisi de s'engager autant dans la filière de la formation ? En fait, on a décidé de s'engager en formation parce que déjà, en tant que fabricant de solutions pour les toits en pente, tels que les tuiles, béton, terre cuite, composants, accessoires, et de systèmes d'étanchéité, plus, je dirais, des solutions pour tout ce qui est dépollution, gestion de l'eau, végétalisation des toits. On s'est dit qu'à un moment donné, il fallait qu'on puisse accompagner les entreprises pour apprendre à connaître nos solutions, mais aussi l'environnement qui est lié à ces solutions, à savoir l'environnement réglementaire, l'environnement du chantier. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est bien sûr de partir d'un cas général, l'environnement, et d'arriver à nos solutions en accompagnant les entreprises, en théorie bien sûr et en pratique aussi. Est-ce que ça part aussi d'un constat, d'une observation des remontées de terrain ? C'est-à-dire, est-ce que du côté des entreprises, il y avait des lacunes, il y avait un manque ? Et on peut aussi aborder la question de la pénurie. Est-ce que c'est pour répondre à tout ça que vous avez créé ces formations ? Oui, tout à fait. En fait, ça part vraiment de ce constat-là, et je dirais que ça, ça fait partie, je dirais, c'est l'essence même de mon métier, de mes missions. C'est de recueillir les besoins auprès des entreprises. En même temps, il y a bien sûr les informations qui reviennent du terrain, via les commerciaux, via les entreprises, quand on peut discuter ensemble et qu'on arrive, je dirais, à mettre le doigt sur des problématiques précises. En l'occurrence, on sait qu'aujourd'hui, on a, comme dans tous les secteurs d'activité, il y a un problème de main-d'œuvre, au-delà de la main-d'œuvre, même de personnel spécialisé dans les entreprises. On a plus de gens généralistes que spécialisés. On a une problématique, bien sûr, de recrutement des jeunes, bien entendu. Et l'idée, c'est justement de pouvoir, un, donner envie aux jeunes de venir dans nos métiers, par la promotion de la formation, en même temps aussi de spécialiser les gens qui sont déjà dans le métier. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre des gens, entre guillemets, qui sont généralistes et de les former, bien sûr, à l'environnement métier, mais en même temps à nos solutions. Alors, la BMI Académie, c'est un beau nom. Qu'est-ce que ça fait rêver ? C'est vrai, c'est une académie. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Quelle formation, quel module, qui peut suivre des formations au sein de cette académie ? C'est une bonne question. En fait, je vous dirais quasiment tout le monde. Alors, tout le monde, à condition, bien sûr, on touche plusieurs métiers. De part, je dirais, notre compétence, notre double compétence dans BMI, puisqu'on vise à la fois les toits rampantes et les toits plats. Donc, dès l'instant où on a des entreprises qui interviennent dans ces secteurs d'activité, ça peut être des couvreurs, des charpentiers, des maçons, qui font aussi de la couverture ou de l'étanchéité. Ça peut être, bien sûr, des entreprises d'étanchéité et de couverture. En fait, dès l'instant où on est dans ces corps de métier, quel que soit le niveau, nous, à la BMI Academy, en fait, on organise nos formations en fonction des niveaux des apprenants et, je dirais, des objectifs visés. Donc, c'est pour ça qu'on a 24 modules de formation, puisque ça va nous permettre de répondre à la fois aux compagnons et aux encadrants de chantier pour les toits rampantes et les toits plats. Alors, vous auriez quelques intitulés de formation et puis, voilà, nous dire aussi quelle durée, où elles s'organisent. Voilà, nous donner un peu de précision. Bien sûr. Alors, les formations, comme je disais, on a 24... Notre oeuvre comprend 24 modules, séparés à la fois pour les toits rampantes et les toits plats et par métier surtout. Ça, c'est important. On s'adresse à la fois prioritairement, je dirais, pour les deux marques aux couvreurs, parce qu'on a beaucoup d'entreprises de couverture qui viennent. On a bien sûr des entreprises d'étanchéité et, en fait, les modules peuvent varier avec un contenu purement théorique ou une formation qui va allier la pratique et la théorie, en alternance vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait venir des gens qui, souvent, travaillent sur les chantiers. On ne va pas les maintenir six heures dans une salle comme ça à leur balancer des informations. Donc, l'intérêt pour nous, c'est vraiment de traiter un sujet... Et d'aller sur le terrain. Voilà, sur le terrain, dans les espaces de pause, en fait, puisque, en fait, sur nos sites, soit il y en a qui sont dédiés à la théorie, soit il y en a qui sont dédiés à la théorie et à la pratique, avec des espaces dédiés. Et donc, à ce moment-là, on va traiter un sujet théorique. Après, on va faire de la pratique et on va alterner comme ça. Après, pour répondre à votre question sur la durée, tout dépend du module choisi. Je dirais que ça peut aller de quatre heures à une semaine. D'accord. Oui, c'est vraiment à la carte. Alors, on a la chance d'avoir Boris avec nous, qui est l'un de vos élèves, quelque part ? Je préfère dire apprenant. Alors, élèves, en plus, pour moi, vous mettez le doigt sur un sujet important. Moi, j'insiste beaucoup que les formations soient, je dirais, un lieu sur le site et surtout un moment d'échange. Et je vais laisser Boris parler, mais je pense que... Des formés, des apprenants. La formation qu'il est venu suivre sur l'isolation thermique, par l'extérieur, ça a vraiment été, pour moi, l'exemple même de ce que doit être la formation en termes d'échange entre les imprenants et les formateurs. Alors, racontez-nous, Boris, cette formation, quelle était la formation que vous avez choisie et pourquoi ? Alors, nous, c'était la formation Sarking sur les toitures en pente, donc pour ce qui est principalement la tuile. Et on a voulu faire cette formation tout simplement parce qu'on avait un besoin de répondre à nos clients. Et forcément, pour pouvoir répondre correctement aux clients, il fallait se former sur le produit. Donc, on a pu se déplacer jusqu'au centre de formation à Verberie où on a passé deux jours en formation. Alors, le Sarking, ça fait déjà un moment quand même que c'est une technique qui est utilisée dans le secteur. Il vous manquait quoi pour vraiment pouvoir l'appliquer concrètement et proposer cette méthode de travaux aux particuliers ? Alors, je dirais que c'est surtout venu pour nous des clients qui ont réclamé ce style de travaux. Et c'est comme ça qu'est venu pour nous l'idée de se former au Sarking. Mais ce n'était pas du tout quelque chose qu'on avait l'habitude de faire avant. D'accord. Donc, c'était quelque chose que vous ne proposiez pas. Et là, suite à la formation, là, ça y est, c'est quelque chose qui est proposé, qui fait partie de vos offres ? C'est quelque chose qu'on propose systématiquement quand c'est possible. Les clients apprécient beaucoup l'idée, mais c'est vrai que ça reste compliqué, on va dire, en termes de budget. Du coup, on vous a appris la théorie et la pratique. Comment s'est passée la répartition sur cette formation-là ? Alors, le premier jour, on a fait surtout la partie théorie. Ça s'est très bien passé, beaucoup d'informations, alors que ce soit sur le Sarking ou même au niveau général en couverture. Des petits rappels, de temps en temps, ça fait du bien. Et sur le deuxième jour, une partie pratique où on avait une maquette, où on a pu voir vraiment le procédé, le démarrage. Alors, combien de salariés ont été formés et sont capables, là maintenant, sans souci, d'intervenir sur un chantier Sarking ? Alors, en tout, on était six. Donc, quatre couvreurs et deux conducteurs de travaux. Et aujourd'hui, les quatre sont tout à fait capables de réaliser ces travaux. J'ai soulevé au début, dans mon introduction, des petites... Une certaine méfiance, voire défiance qu'il peut y avoir par rapport à toutes ces formations. Voilà, ça coûte trop cher, c'est loin, ça va me prendre du temps. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ça, c'est un point important quand vous parlez de temps, en fait. Parce que je pense que l'exemple de Boris, quand ils sont venus à Verberie, l'entreprise est située dans la région Nord. Il y avait à peu près deux heures de route, je crois, c'est ça. Et aujourd'hui, ça, on le sait, parce qu'on a fait une enquête sur le terrain pour vérifier, je dirais, cet élément qui semblait être un frein, c'est le temps. Alors, le temps, l'entreprise qui dit « j'ai pas le temps », pour moi, le temps, c'est quand même une question d'organisation, quel que soit le métier qu'on fait. Oui, mais pendant qu'ils sont avec vous, ils sont pas sur les chantiers. Oui, mais c'est un investissement aussi pour l'avenir. Et le temps, c'est quand même important dans le sens où il faut pas qu'on soit trop loin des sièges d'entreprise, des lieux où ils travaillent en général. C'est pour ça qu'on sait que passer deux heures, c'est compliqué de faire venir les gens, parce que deux heures, plus le temps de la formation, plus deux heures pour... C'est déjà pas mal. Quand les gens commencent à mettre cinq, six heures pour venir, c'est compliqué. Donc, le temps, ça reste un point important dans nous, je dirais, dans notre organisation, pardon, où il faut vraiment qu'on puisse mettre à disposition de l'entreprise des sites de formation proches. Alors, on pourrait pas être proche de tout le monde, ça, c'est juste pas possible. Par contre, on fait en sorte, justement, comme on a plusieurs sites et des dépôts, on réfléchit à aménager de plus en plus, au moins pour de la théorie, voire parce qu'il faut quand même des espaces pour poser aussi, mais on peut pas les mettre partout. Donc, on s'organise pour, justement, pouvoir développer via des maquettes, comme disait Boris, mobile, qu'on puisse travailler des fois même à l'extérieur, quand il fait beau, pour que les entreprises puissent faire de la pause. Maintenant, je reviens sur le deuxième point que vous soulevez, le budget. Aujourd'hui, c'est pas... J'allais vous relancer sur ce point-là. Oui, je fais un petit volant dans mes réponses. Mais en fait, le budget, c'est pas une question pour moi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous les organismes de formation, certification, depuis janvier 2022, on doit être Calliope. C'est une certification qui donne, justement, l'opportunité à l'entreprise qui vient s'inscrire à une formation via son OPCO, qui est l'opérateur de compétences, et qui, en même temps, finance une partie. On a vérifié ce matin. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 24 euros de l'heure par personne, par salarié formé. Alors, il y a une limite de montant, bien sûr, mais je pense qu'une entreprise qui vient se former peut récupérer, via la certification Calliope de l'organisme, justement, une partie de son investissement. Donc, le budget, c'est pas vraiment une donnée importante aujourd'hui. Le temps, oui. On a évoqué Sarkin. Est-ce que vous auriez, comme ça, d'autres thématiques de formation, de modules de formation à nous indiquer ? Voilà, qu'est-ce qu'on a dans votre catalogue ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Je vais pas vous citer les 24 modules. Je vais commencer par la couverture, puisqu'on a une entreprise de couverture avec nous. En fait, en couverture, aujourd'hui, on a vraiment accès, puisque c'est par métier, pour les couvreurs, trois modules de formation principaux sur les composants. Donc, du coup, on va leur proposer de travailler sur l'isolation qui reste aujourd'hui un moyen d'élargir son offre aussi pour leur entreprise de couverture, mais aussi tous les composants, donc des solutions industrielles, comme les traitements des noues, les abergements, etc. Et aussi, surtout, ce qui est écran sous-toiture, closoir et tuiles à emboîtement. Donc là, on a, par exemple, trois modules dédiés aux couvreurs. Et dans notre catalogue 2023, on a bien décomposé notre offre par métier. Après, on a des offres pour les distributeurs. On a un module pour les architectes, sur l'histoire des tuiles. Et en étanchéité, en fait, on a à la fois sur les solutions d'étanchéité, bitume synthétique, liquide, et tout ce qui est fonctionnalité des terrasses. Ça peut aller de la végétalisation, l'installation de panneaux photovoltaïques, etc. Hyper intéressant. Est-ce que vous avez un module pour les journalistes ? Moi, je sens que je vais m'inscrire. On a les fondamentaux. Ah ben voilà, je vais m'inscrire. Pour l'étanchéité et la couverture. Je vais m'inscrire. Boris, dernière question avant de passer à la suite. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ? Est-ce qu'on apprend dans une bonne ambiance ? Est-ce que cette formation, ça a aussi créé quelque chose entre vous ? Parce qu'on sait que c'est des moments un peu à part. Au sein de la vie de l'entreprise ? Alors, c'était très sympa comme formation. Tout le monde a été gentil. On a appris vraiment énormément de choses. En plus du Sarking. Comme je disais tout à l'heure, un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Mais on avait vraiment élargi autour du Sarking. Pour même reprendre quelques bases qui n'étaient pas forcément bonnes à tous les niveaux. Ça s'est très bien passé. Pour dire, je l'ai déjà dit la dernière fois, on aurait pu rester deux jours de plus. Ce n'était pas dérangeant. Tellement ça s'est bien passé. Bon ben voilà, on est déjà conquis. Allez, on enchaîne avec la suite. Merci beaucoup à vous deux. On enchaîne avec les infos toutes fraîches du secteur. Et on commence d'abord avec un zoom sur le carnet d'informations du logement. Le CLI est fraîchement entré en vigueur. Comme son nom l'indique, il rassemble toutes les informations techniques sur un logement. Il devra désormais être remis par le promoteur à la livraison du chantier. puis être remis à tous les nouveaux acquéreurs d'un bain immobilier afin de prendre connaissance tout simplement de la liste des travaux effectués précédemment. Alors, les logements neufs sont concernés, mais aussi les logements existants ayant fait l'objet de travaux de rénovation ayant une incidence directe sur leur performance énergétique. Alors, pour les logements, ça permet effectivement d'assurer une traçabilité. Est-ce que vous trouvez ça intéressant d'avoir une espèce de carte d'identité comme ça du logement ? Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir un suivi sur ce qui a été fait, car forcément, ça peut être bien fait, mal fait. Et au moins, on sait vraiment où on en est à chaque étape. Typiquement, pour la toiture, c'est bien, n'est-ce pas, Eric, de savoir si elle a été refaite ou pas lorsqu'on achète un bien ? Oui, alors je pense que quelle que soit la toiture, quand je dis la toiture, c'est en pente ou plat, je pense que pour les deux, l'idée d'avoir un carnet, entre guillemets, un carnet de santé, en fait, de l'habitat, et en l'occurrence la toiture, moi, si je prends un cas sur l'étanchéité, on y a déjà réfléchi pour avoir des carnets numériques, entre guillemets, qui permettent à l'entreprise qui travaille pour un syndic, par exemple, de pouvoir, bon, après la réception des travaux, quand ils viennent faire de l'entretien, tenir aussi à jour un carnet d'entretien. Ça peut être pareil pour un toit en pente, je dirais, de dire, aujourd'hui, on a posé, par exemple, de lardoise ou du zingue, ou des tuiles, et puis, demain, on est venu faire un nettoyage de gouttières, on est venu réparer, etc. C'est important aussi, ça permet d'avoir, pendant toute la durée de l'ouvrage, en fait, un carnet de vie, en fait. Donc, on vote pour. Voilà, j'ai résumé. Et on est tous d'accord. On est tous d'accord, on adopte. Autre législation d'importance, et surtout très attendue dans le secteur, la REP, la responsabilité élargie producteur, ses objectifs, soutenir les collectivités locales qui prennent en charge les déchets du bâtiment, apportés par les particuliers, et développer le réemploi, la réutilisation et le recyclage de ces déchets, apporter aussi une solution concrète à la problématique des dépôts sauvages et des déchets du bâtiment. On sait que c'est un des fléaux du secteur. Et enfin, renforcer le maillage des points de collecte accessibles sur tout le territoire, aux artisans et aux entreprises du bâtiment pour traiter les déchets au plus près des chantiers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous, chez BMI, on est impliqués puisqu'on est adhérents à Valobat, qui est une organisation, justement, qui regroupe plusieurs industriels sous la houlette du groupe Saint-Gobain. C'est important, oui, parce que ça engage les producteurs à travailler sur le recyclage des produits et autres. Il y a des solutions plus ou moins avancées en fonction, je dirais, du process industriel. Par contre, et là, c'est important, je pense, de laisser la parole à Boris, parce qu'il faut aussi mettre les moyens pour les entreprises, parce que les points de collecte pour le traitement des déchets, la récupération du traitement, voire le recyclage, les entreprises, je pense, ont toute envie de jouer le jeu, sauf qu'il faut qu'elles aient les moyens en face, sans parcourir, c'est un peu comme l'information, des kilomètres avant d'aller mettre les déchets. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on traite les déchets à notre façon, mais aujourd'hui, si on a une meilleure solution comme celle-ci qui nous est proposée, si on n'a pas, comme dit Eric, des kilomètres à faire pour y arriver, on le fera sans hésiter. Oui, parce que c'est ce que vous expliquiez, aujourd'hui, c'est beaucoup de frais pour vous, la gestion des déchets d'un chantier. Un énorme budget, un énorme budget. Eh bien, espérons que l'appel soit entendu. En tout cas, merci beaucoup. Et enfin, on termine comme d'habitude. Alors là, c'est ma petite info insolite, mais sous la forme, aujourd'hui, d'une devinette. Et oui, pas de chance, ça tombe sur vous, la devinette. Est-ce que vous saurez deviner quels chantiers importants vont se terminer en 2023 à Paris ? Chrono, quels chantiers importants vont se terminer à Paris en 2023 ? C'est-à-dire, cette année, une petite idée. C'est pour les Jeux Olympiques, c'est lié aux Jeux Olympiques. il y a déjà une bonne réponse. Voilà, la construction de l'aréna olympique, bon, ça, c'est facile, située à Porte de la Chapelle, qui devrait être finalisée, bien sûr, ça, on est un peu obligé en même temps. Autre gros chantier qui devrait se terminer, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça, ça pointe vers le ciel. Notre-Dame. Voilà, Notre-Dame. Ah oui, c'est vrai. La flèche de Notre-Dame de Paris, qui devrait aussi être réinstallée cette année. Et enfin, deux autres travaux. Le pont des Arts, qui se refait une beauté, qui devrait aussi terminer ce chantier-là, puisqu'il s'est allégé de quelques cadenas. Et puis, la place de Catalogne, moins connue, mais qui termine aussi une importante rénovation. Elle est située près de la gare Montparnasse. Allez, sans transition, on passe au coin des Innaux. Alors, le coin des Innaux, je rappelle un petit peu ce que c'est. J'ai ramené dans ma besace quelques innovations et qui peuvent vous être utiles sur le chantier. Donc là, je me tourne vers Boris. Première innovation que j'ai sélectionnée, c'est celle de la société Technima. Elle propose une innovation green qui s'appelle le Fluo TP Hydro. Il s'agit d'un aérosol traceur de chantier à base d'eau pour réaliser des travaux de marquage avec moins d'odeur, moins de composés organiques volatiles, les fameux COV, un produit beaucoup plus respectueux de l'environnement. Alors, on achète ou pas ? On teste ou pas ? On teste, oui. Et puis, si en termes de prix, ça va, sachant que c'est pour l'environnement, on fonce. Allez, on fonce. Et alors, le deuxième produit devrait aussi vous intéresser, Boris, puisqu'il s'agit, alors, il est particulièrement indiqué pour les travaux que vous réalisez, il s'agit de gants proposés par la marque G-Heat qui lancent des gants de travail chauffants. Alors, ça, là, vous êtes en première ligne. Est-ce que vous avez déjà testé ce genre de produit, les gants chauffants ? Pas les gants chauffants. Les vestes chauffantes, oui, mais pas les gants. Alors, c'est vraiment à essayer. Je pense que ça peut être utile pour plein de choses. maintenant, il faut vraiment voir le produit. Oui, parce qu'en hiver, les chantiers ne s'arrêtent pas. Ça ne s'arrête pas. Et je crois que vous avez une petite technique, non, pour vous réchauffer. Oui, avec un chalumeau. Mais bon, si on peut éviter. Si on peut éviter, oui, ça fera du bien à la planète. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Eric, merci Boris et merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas que ce podcast est à retrouver sur Maisons et Travaux Pro, le site internet. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Radio Artisan. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Radio Artisan, l'actualité du bâtiment et de la rénovation. Un podcast Maisons et Travaux Pro avec le groupe BMI, fabricant européen de solutions de couverture pour le toit en pente avec la marque Monnier et d'étanchéité pour les toits plats avec la marque CIPLAST. Sous-titrage ST' 501